Bonjour les amis, alors la dernière fois je vous ai expliqué comment créer un compte sur Amazon KDP Je vous ai expliqué aussi pourquoi c'était une solution vraiment intéressante pour créer des revenus Notamment des revenus passifs, donc encore plus intéressant Aujourd'hui on va passer à l'action On va publier un livre sur Amazon KDP, mais pas n'importe quel livre On va faire d'une pierre deux coups Je vais vous expliquer comment publier le livre sur Amazon KDP Et en même temps je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour créer un livre de toutes pièces Alors on va voir qu'on va un petit peu le modifier quand même Mais on va utiliser le fameux chat GPT pour créer le texte Et puis après on va utiliser une autre intelligence artificielle, c'est Dali 2 Donc ça on va l'utiliser pour créer la couverture Allez c'est parti Donc juste avant de commencer je voulais vous dire que ces vidéos me prenaient quand même pas mal de temps à faire J'espère vraiment qu'elles sont utiles pour vous et je prends énormément de plaisir à vous aider Mais si de votre côté vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de mettre un bon like Parce que pour moi c'est vraiment très important Donc la dernière fois j'ai expliqué comment se créer un compte sur Amazon KDP Donc je ne vais pas refaire ça Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous avez besoin d'aide pour créer votre compte sur Amazon KDP Je vous conseille d'aller voir la vidéo, je vous laisse une fiche Alors pour créer notre livre, on va donc utiliser ChatGPT Alors c'est parti, je vous ai expliqué dans une vidéo de ChatGPT que Bon, on n'allait pas non plus écrire du Victor Hugo, c'est clair Je vous ai expliqué aussi qu'elle avait du mal à créer des livres un petit peu longs Mais aujourd'hui vous allez voir, avec une petite astuce On peut faire en sorte que ChatGPT écrive quand même des livres un petit peu plus longs D'accord ? Que ce qu'on a vu la dernière fois Alors regardez la petite astuce, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va lui demander Au lieu de lui dire, voilà, écris-moi un livre en 800 mots ou je ne sais trop quoi Souvent en fait ça ne marche pas Ce qu'on va lui dire c'est, écris-moi le premier chapitre de l'histoire de Marco Un enfant qui rêvait de voyager sur la lune D'accord ? On va lui dire en environ 300 mots D'accord ? Donc voilà, après on va lui demander le deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre, etc. Et comme ça, on va pouvoir obtenir un livre plus long Alors oui, je vais demander à ChatGPT de nous écrire un livre pour enfants Parce que je considère quand même aujourd'hui que si on lui demande d'écrire un livre pour adultes C'est quand même plus compliqué et elle a quand même un peu de mal encore Donc on va partir sur un livre pour enfants Et on va utiliser donc cette astuce pour écrire différents chapitres Donc on va voir ce qu'elle nous génère Donc voilà, il était une fois un petit garçon nommé Marco Depuis qu'il était tout petit, il avait un rêve Voyager jusqu'à la lune Bon, je vous laisse une partie du texte à l'écran D'accord ? Et on va passer au chapitre 2 Donc merci, peux-tu m'écrire le chapitre 2 ? Donc voilà, bien sûr, voici le chapitre 2 de l'histoire de Marco Marco grandissait, mais son rêve de voyager dans l'espace ne s'estomperait pas Blablabli, blablabla Ok, super Donc voilà, il m'a généré le chapitre 2 On va passer au chapitre 3 Donc peux-tu écrire le chapitre 3 ? Donc avec plaisir, voici le chapitre 3 Blablabli, blablabla Ok, donc finalement, on va faire vraiment un petit livre Je vais vous montrer une démonstration, bien évidemment Si après vous voulez vendre quelque chose sur Amazon KDP C'est mieux de faire un livre plus long, etc Bon, on verra ça plus tard Mais là, c'est vraiment pour vous montrer Donc on va lui demander d'écrire la fin de l'histoire Ok ? Donc avec plaisir, blablabli Voilà, il écrit la fin de l'histoire Donc, on a un texte pas non plus super long Mais bon, c'est une histoire qui se tient C'est un tout petit livre Et de toute manière, ce qu'on pourrait faire si on voulait C'est écrire plusieurs petites histoires comme ça Sur un thème différent Ou avec une certaine cohérence Par exemple, le voyage ou l'espace, etc Et une série de petites histoires, de contes comme ça Et on pourrait les mettre toutes dans un même livre D'accord ? Là, je vais faire qu'une histoire pour aller plus vite pour la vidéo Donc étape suivante, on va réviser Et puis réécrire un petit peu notre texte D'accord ? Ça, c'est très important Vous ne pouvez pas uniquement laisser ChatGPT faire le texte Vous allez voir, il y a certaines incohérences quand même dans le texte Donc il faut peaufiner tout ça Voilà, donc j'ai accéléré un petit peu la vidéo Pour pas que ce soit trop long Mais j'ai retravaillé mon texte J'ai amélioré la cohérence J'ai amélioré un petit peu l'histoire Et maintenant, on a une petite histoire qui est sympathique C'est pas comme je l'ai dit du Victor Hugo Mais c'est une histoire assez sympathique Et qui se tient Allez, deuxième étape maintenant On va passer à la couverture Ou du moins l'image de la couverture Parce qu'on va voir qu'après C'est sur Amazon KDP qu'on va faire vraiment la couverture Grâce à un programme spécifique Mais là, on va essayer de générer une image D'accord ? Pour notre couverture Alors, il y a un autre outil Donc une intelligence artificielle là aussi Mais qui va générer des images Alors, je ne sais pas si vous la connaissez Mais elle s'appelle DALI 2 D'accord ? Donc DALI, un petit jeu de mots J'imagine Je vous laisse les liens si vous voulez essayer cet outil Et nous, donc ici, on va aller sur DALI 2 Et on va lui dire Ben voilà, tu vas me générer une image Du petit garçon Marco Qui rêvait d'aller sur la lune D'accord ? Et alors, ce qui est super intéressant C'est qu'attention, il ne va pas prendre des images qui existent sur Internet Il va recréer complètement une image de lui-même D'accord ? C'est-à-dire que cette image n'existe nulle part ailleurs Il m'a généré quatre images Et je vais choisir la quatrième Donc maintenant qu'on a le principal de notre livre On va publier ce livre sur Amazon KDP et le mettre en vente Alors c'est parti On va donc sur Amazon KDP France D'accord ? Donc la dernière fois, on a créé un compte Donc vous devriez atterrir sur cette page Connexion D'accord ? Donc vous vous connectez Et il va vous dire Ben créer Vas-y, crée ton premier livre Ok ? Crée ton livre Donc on va cliquer sur le bouton créer Et puis on voit qu'il y a quatre formats D'accord ? Alors bon, les troisième, quatrième J'en parlerai plus tard ou dans une autre vidéo Ce n'est pas très important Les deux principaux, ce sont les deux premiers Donc e-book Kindle et livre brochet Donc j'ai expliqué la dernière fois Le Kindle, ça correspond à la version numérie D'accord ? Pour lire le livre sur une liseuse Et la version brochet, c'est le livre papier D'accord ? Donc on va choisir la version Kindle Parce que c'est le plus simple pour commencer Et une fois que ce sera fait De toute façon, si après on veut créer le livre brochet C'est facile On reprend un petit peu les données Et on peut créer le livre brochet très facilement Allez, c'est parti Je clique sur e-book Kindle Alors là, il dit qu'il y a trois étapes Donc information relative à l'e-book Ensuite contenu de l'e-book Et puis le prix D'accord ? Allez, on commence avec l'information relative à l'e-book Donc je vais remplir tout ça Là, c'est un essai Ce que je veux vous montrer ici C'est comment publier un livre rapidement Dans d'autres vidéos Si Amazon KDP vous intéresse comme business Alors je rentrerai dans les détails Pourquoi ? Parce que ces informations-là Sont ultra importantes Pour être visibles sur Amazon Si vous ne remplissez pas bien ces informations Vous n'allez pas être visible de manière naturelle D'accord ? Donc c'est super important d'hyper bien choisir son titre De choisir une bonne description Avec des bons mots-clés De mettre le livre dans la bonne catégorie Etc, etc Mais aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans tout ça Parce que ce n'est pas le but de cette vidéo D'accord ? Mais si vous le voulez Vous me le mettez dans les commentaires Je continuerai Je ferai une suite de vidéos sur Amazon KDP Parce que, comme je le dis C'est vraiment un business très intéressant Donc j'ai rempli les informations Langues français Le titre Marco et le voyage vers la lune Alors la description Comme j'ai dit, c'est très important Mais là, je vais aller assez vite Je détiens les droits d'auteur Bon, ok J'ai utilisé l'intelligence artificielle Mais jusque-là, bon Je peux quand même avoir les droits d'auteur Surtout si j'ai modifié le texte Alors faites attention Parce que plus tard Il est très vraisemblable que pour ChatGPT Il y ait un genre de signature électronique Qui soit à l'intérieur de votre texte Donc voilà N'abusez pas trop Ici, je le fais vraiment pour vous montrer D'accord ? Mais ok Je détiens les droits d'auteur Alors Vos mots-clés Hyper important Mais là, on va aller vite Je mets compte pour enfant Ok, alors là Ou les rubriques Ça aussi, c'est super important On en parlera dans une autre vidéo Ok, là je vais vite Comme je l'ai dit Minimum 2 Maximum 12 Donc option de publication Je souhaite que mon livre paraisse maintenant Ben ouais Allez, on y va On enregistre Et on passe à l'étape 2 Alors l'étape 2 Compte tenu de l'ebook Kindle Donc c'est là qu'on va rentrer notre texte Et puis qu'on va utiliser notre image Alors il nous dit Manuscrit Nous vous recommandons d'utiliser le format Kindle, etc Et pour ça, il faut télécharger donc un programme Et je vous conseille vraiment de le faire Donc c'est pas très difficile Vous cliquez sur le lien Vous allez vous télécharger un programme Pour mettre bien en forme, en page le livre Ok Donc une fois que vous avez téléchargé le programme Il suffit en fait d'uploader si vous voulez votre document Ça peut être un format Word par exemple Le document où vous avez écrit le livre Et alors il va faire la mise en page Il va améliorer tout ça Donc vous l'enregistrez, vous l'avez en format Kindle Ok La prochaine étape, c'est la couverture Et alors là aussi, il y a un programme qui va vous aider à faire une couverture Qui ressemble à quelque chose d'assez professionnel Donc c'est là qu'on va utiliser notre image Donc lancer le créateur de couverture Bon, je ne vais pas tout détailler Vous avez trois étapes C'est super facile à utiliser Et c'est là que vous allez donc charger l'image Et avec cette image, il va créer une couverture Et finalement, eh bien, on obtient une superbe couverture Donc il y a plein de choses facultatives On va passer les détails ici Le code ISBN, etc Et donc finalement, on clique sur enregistrer et continuer Alors juste un détail, vous avez vu que l'auteur Je n'ai pas mis mon nom réel Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom réel Si vous voulez rester anonyme, vous pouvez très bien mettre un nom d'auteur que vous inventez Allez, la dernière étape, c'est le prix Alors là, c'est vraiment facile Donc tarification et redevance Alors moi ici, je vais choisir 35%, d'accord Normalement, c'est plus intéressant de choisir 70% Mais je veux vraiment mettre le prix minimum possible Parce que bon, vraiment, c'est un livre très basique que j'ai fait là Et pour ça, je suis obligé de choisir 35%, d'accord Donc je vais fixer le prix minimum C'est 89 centimes d'euros, en fait Donc automatiquement, vous allez avoir votre livre Qui va être distribué dans plein d'autres pays Donc qui génère les autres prix Condition générale, d'accord Il faut compter jusqu'à 72 heures Mais en fait, ça va beaucoup plus vite Et finalement, publier votre e-book Kindle C'est pas beau ça ? Donc félicitations, Marco et le voyage vers la lune de Pierre de Lavigne Alors ensuite, il vous propose de le publier en tant que livre brochet Comme je vous ai dit tout à l'heure Alors le problème ici, c'est que j'ai très très peu de pages dans ce livre Et si j'essaie de le faire En fait, c'est assez facile puisqu'il va réutiliser toutes les informations Mais j'ai un petit problème, c'est qu'il va me dire Erreur de traitement à l'intérieur du livre Parce qu'il n'y a pas assez de pages, d'accord ? Donc voilà, peu importe De toute manière, c'est très simple C'est le même principe Mais il faut avoir un livre quand même qui soit un petit peu plus grand Et donc qui ait un petit peu plus de pages Bien, finalement, au bout de quelques heures Mon livre a été publié On peut le voir sur Amazon Je vais vous laisser de toute manière le lien Vous pourrez aller le voir Vous pouvez l'acheter si vous voulez Mais bon, je ne vous conseille pas Parce que ce n'est pas très intéressant Mais en tout cas, voilà, la preuve est là Il est sur Amazon Il est en vente Et je peux commencer à créer des revenus Vous pouvez même aller sur le chercheur Vous mettez le titre du livre sur Amazon Et vous tomberez dessus Le voilà au milieu d'autres livres Donc voilà, vraiment une vidéo Je voulais le faire avec vous Pour vous montrer que ce n'est pas difficile, d'accord ? Alors évidemment, mon livre n'est pas optimisé Évidemment, ce n'est pas grâce à ce livre Que je vais gagner de l'argent Mais je trouvais ça sympa En même temps d'utiliser l'intelligence artificielle Pour créer ce livre On a fait, comme on dit, d'une pierre deux coups Je vous ai montré l'intelligence artificielle Comment vous pouvez l'utiliser Et je vous ai montré aussi Amazon KDP Maintenant, si vous êtes plus intéressé par Amazon KDP Bah écoutez, je peux faire une vidéo Où là, je vais vous montrer comment optimiser ça Et puis réellement faire des livres pour vendre Donc comment optimiser la couverture Comment choisir surtout une niche Parce que tous les livres ne se vendent pas très bien sur Amazon KDP Il faut bien choisir sa niche avant Comment choisir le titre, la description, les bons mots-clés Comment apparaître facilement sur Amazon Vous pouvez aussi utiliser la publicité Et puis finalement aussi, vous pouvez déléguer ce travail Vous n'êtes pas obligé d'écrire le livre vous-même Alors là, je l'ai délégué à l'intelligence artificielle Mais vous pouvez bien sûr le déléguer à des personnes Qui vont écrire le livre à votre place Donc si vous êtes intéressé, je vous explique tout ça dans d'autres vidéos N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Ça soutient mon projet N'oubliez pas d'activer les notifications Comme ça, vous serez averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo Moi, je vous embrasse très fort Et on se retrouve très bientôt